coucou alors on va faire une petite créa bon l'angle de vue n'est peut-être pas ou si ça devrait aller j'essaie de l'installer comme j'ai pu je suis en normandie et comme vous l'avez peut-être vu sur une vidéo où je vous montre des choses mes projets mes idées mais machin j'ai je me suis replongé cette nuit on s'est couché un peu tard et je me suis replongé dans le matériel que j'avais ici et comme il fait un temps pas génial en fait c'est pas très beau et fait un peu humide on avait aujourd'hui dimanche 5 il y avait une brocante pas très loin d'ici j'avais dit à mamie ça serait bien si on allait faire un petit tour mais là clairement on ne va pas y aller c'est tout pour et bref je vais vous faire une petite création pour faire une faire un envoi avec des petits scrap bidules donc j'ai là où j'ai trouvé ça c'était à mamie j'ai piqué j'ai piqué donc c'est quelque chose qu'elle a dû acheter chez aldi je pense que les trucs comme ça souvent c'est chez aldi qu'on les retrouve donc il ya des feuilles ou en bleu marin très beau ça pourrait ressortir ouais non je vais pas lui piquer sa feuille de bleu marin non ça va peut-être en avoir besoin pour son album de la mer bon non on va pas prendre des bananes non ça non ça non bah au final je vais rien prendre ah c'est top ce qu'ils ont fait regardez ah c'est bien regardez là si on découpe ça est en fait derrière c'est recto verso ah bah ça c'est bien parce que des fois on hésite entre un côté et un autre côté et on sait pas quoi prendre ah ouais c'est pas mal je sais pas quoi prendre j'ai pas regardé avant de toute façon ça n'a pas trop d'importance quelle couleur je vais prendre en fait non 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 si je prenais du vert alors attendez vous pouvez faire avance rapide parce que le temps que je me dessine jaune non j'aime pas trop vers tous ces moyens ça pourra le servir pour noël ouais bah finalement je suis même pas si je vais prendre ça allez non je vais pas prendre ça ouais bon là c'est du recto verso je vais peut-être piquer une feuille d'ici ouais c'est du recto verso tout bête allez hop la première feuille voilà alors regardez je crois que je vais craquer je crois que je vais craquer pour le beau massico qu'elle s'est acheté je crois alors donc une carte ça fait en général 10 centimètres et demi sur à peu près 15 à peu près donc on va déjà couper la feuille en deux pour faire 15 centimètres ça compte bien indique à m'a dit tout à l'heure hier soir il a acheté les papiers non pas du tout mais bien comparé à celui à la maison il est plutôt bien et après c'est dix centimètres et demi donc attendez je vais faire ma base je vais faire mon fond plutôt que je vais faire mon fond oui non mais je sais pas trop sur quoi je pars j'ai mon idée de base mais je ne sais pas trop sur quoi je pars et là ça ça fait combien le bout ça fait plus que 15 donc c'est bien ouais c'est bien c'est parfait sur alors là j'ai fait 10 et demi non mais 10 et demi donc on va faire 11 on va faire un pli à 11 un pli non je vais faire directement à 22 parce que moi j'aime pas trop faire les plis des fois ça se bat en cacahuète et les deux coins ils se retrouvent pas face à face alors 11 et 11 si tout va bien ça fait 22 on coupe à 22 ah oui c'est attiré non on y va à tafou est-ce qu'elle a un pli voir la mamie est partie à la douche bon je sais pas si elle a un pli voir ou pas de tant pis non je vais plier de l'autre côté oh tu vas y arriver coco hop voilà parce que vous voyez si j'avais déjà tracé mon pli à moins d'être une super professionnelle ce que je ne suis absolument pas c'est quand je vais plier des fois vous voyez ça ça se met pas bien en face bon là j'exagère mais ça fait à peu près ça donc j'aime pas trop quand ça fait ça donc je préfère ne pas tenter donc là bah du coup je recouvre tout mon papier blanc mais c'est pas grave tant pis moi je vais peut-être réduire un peu qu'on voyait un peu plus le papier de fond le mec il doit me dire mais tu sais pas ce que tu es en train de faire là qu'est-ce que tu fais je sais pas trop je me balade je me balade avec avec mon scrap donc j'ai enlevé quelques millimètres ici ah l'habitude d'avoir ma poubelle en dessous là j'ai failli mettre à la poubelle hop voilà j'ai enlevé quelques millimètres ça devrait aller mieux ouais voilà c'est plus c'est plus sympa je trouve hop donc ce qu'on va venir faire c'est coller tout de suite comme ça je change pas d'avis voilà je sais pas si vous entendez les oiseaux chanter on a ouvert la fenêtre malgré qu'il pleuviote les oiseaux sont contents hop voilà hop ça ça sera collé ici parce qu'on a toujours ou une mémoridex à envoyer ou enfin des choses à envoyer en fait et des fois une carte ça suffit pas enfin on peut faire la carte mais à l'intérieur on va faire un petit compartiment pour y glisser ça rien mais alors là ça rien d'extraordinaire mais c'est juste des fois il faut y penser et puis et puis c'est tout donc ouais on va faire ça donc je vais venir faire une petite cochette de je ne sais pas combien de millimètres millimètres non peut-être pas des millimètres combien de centimètres la règle est de l'autre côté là-bas donc c'est pas grave je vais j'ai pris mon oh je vais mesurer sur le massicot au final ça sert à ça aussi la règle du massicot que je fais dans tous les sens donc le truc qui fait bon je vais le placer en dessous comme ça il n'y aura pas d'aspérité 11 cm j'ai dit donc je vais prendre une hauteur à peu près 4 cm 4 cm et je vais faire un pli à 4 cm un pli vous m'avez compris pas coupé voilà ça suffit 4 cm je vais couper une petite bande ici de rien du tout ou de bon allez pour que ça tienne bien quand même quand je l'étourne 1 cm et demi donc mon pli là je le place à 1 cm et demi sur le massicot et je vais venir couper tac ça nous donne ça voilà comme ça parce qu'on aurait très bien pu découper juste un morceau et mettre de la colle là là et là mais en fait ça aurait réduit le cadre enfin la pochette donc moi je n'ai pas envie que ça réduise la pochette donc je je fais comme ça comme ça vous voyez le papier sera glissé là donc il y aura toute la surface enfin la pochette d'embellissement la memory dex ou quoi que ce soit en fait hop donc là je refais un pliage à 1 cm et demi voilà les ciseaux de ma mine là je vais venir couper l'angle parce que sinon ça va gêner bim je vous ai mis un petit coup voilà comme ça ça sera ouais ça sera bien couper un petit peu vos bords là en angle enfin en biais en angle couper vos angles en biais c'est dur c'est dur à la suivre la rose bonbon coco donc ça donnera ça 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 va être collé comme ça et du coup vous voyez il y a toute la surface alors que si on met de la colle ça réduit même si on en met très très peu ça réduit quand même la largeur de la de la pochette hop on se part d'un côté ou de l'autre c'est pas très grave voilà ça va se présenter comme ça vous voyez c'est pas mal je pense que je vais remettre un papier derrière pour camoufler il y a deux solutions ouais je vous montre ça après il y a deux solutions je vais faire à ma façon donc là je vais pas m'embêter avec des mesures ou quoi que ce soit parce que moi ça tombe jamais pile poil en face je vais venir juste tracer l'endroit où je dois plier voilà j'ai tracé je vais plier comme ça j'ai pas besoin de mesurer des mesures et des remesures et des trucs qui vont tomber à côté là au moins c'est sur mesure on va dire voilà c'est sur mesure donc on fait le oui là il va être bien tracé je l'ai fait ça comme voilà il va être bien tracé donc vous voyez hop et je fais pareil un centimètre ça suffit je pourrais laisser tout ça c'est pas gênant mais un centimètre et demi après mon traçage là mon traçage est là je vais couper ma bande on a un centimètre et demi ça va suffire largement voilà et je fais pareil je viens couper mes angles voilà grosso modo alors ça donne ça on a une petite pochette comme ça il y a deux solutions ou vous venez mettre de la colle ici ici et ici et à l'intérieur alors ma carte elle est comme ça à l'intérieur de la carte vous venez coller comme ça à l'intérieur puis le poil à l'intérieur comme ça voilà ou vous le placez à l'extérieur mais alors à ce moment là voilà vous venez tout coller à l'extérieur comme ça quand vous ouvrez ça fait propre il n'y a pas les petits bouts on ne voit pas les petits replis à l'intérieur sur les côtés et derrière vous venez remettre un matage comme ça je pense que je vais faire comme ça ouais donc on va on va bien se placer donc je colle un là ça n'a rien de foufou hop vite fait bien fait je tartine comme je le dis toujours et voilà et après je vais venir coller un matage ah non mais c'est rien d'extraordinaire je le sais mais c'est des choses auxquelles on ne pense peut-être pas toujours limite on peut même presque mettre des coins mais bon il faudra des coins tout fins des coins en papier on peut les faire soi-même les coins aussi hop voilà et là j'ai ma chute que je vais venir bon voilà je vais venir mettre ma chute ici nickel j'ai pas d'autres bouts non non j'ai tout cas non si ça peut-être non ça c'est un peu trop petit je vais prendre ça il va falloir bien que mamie fasse l'inventaire quand je vais partir parce que je crois que je vais lui piquer son massico là je regarde à peu près où je coupe vous voyez je regarde je me dis c'est pas mal comme ça et on fait un petit trait et on coupe voilà moi je fais du sur-mesure c'est de la haute voltige parce que là c'est pas si vous laissez comme ça franchement c'est pas joli joli c'est pas terrible carib voilà parce que je vais pas mettre ça non je vais mettre comme ça de toute façon ça sera à l'arrière donc c'est pas grave vous pouvez arrondir les angles découper les bords avec une paire faux de bordure etc etc moi je fais simple pour le moment je dis pas qu'un jour je ferai pas des créations plus compliquées mais là non j'ai pas trop envie voilà donc votre carte elle est comme ça on va la décorer devant et on ouvre ici et vous voyez la pochette elle est elle est sympa elle est propre de l'extérieur et de l'intérieur et de l'extérieur donc maintenant je vais utiliser les petits stickers spécial créativité voilà donc j'ai l'idée de déjà je vais décorer l'intérieur je vais coller à l'intérieur des petites choses comme si ça dépassait comme si ça dépassait de la pochette vous voyez comme ça mais je vais remettre un peu de colle parce que ces trucs là bien souvent ils collent pas des masses j'en ai mis pour molle vous voyez hop comme c'est des stickers fin ça prend pas de place ça prend pas de place sur la création ce que vous pouvez également faire après ça dépend si c'est des grosses pochettes que vous voulez envoyer mais si c'est juste une memory deck ça prend pas trop de largeur ça suffit mais si vous savez que vous allez envoyer des choses épaisses ici faites une une tranche là voilà vous laissez un demi centimètre un centimètre tout dépend ce que vous voulez envoyer et du coup ça vous fera une tranche ici pour pouvoir mettre des choses plus épaisses et à ce moment là là peut-être il faut faire un peu plus épais ici peut-être que peut-être que je vous ferai un tuto là-dessus tiens juste après pour faire des envois un peu plus épais donc hop il n'y avait pas un pinceau j'avais vu ah j'avais le critérium on va le mettre un peu de travers comme ça non c'est pas terrible bon tant pis c'est trop tard et un pinceau ici et une paire de ciseaux et après ça ira hop les ciseaux voilà comme si vous voyez on avait on avait rangé des choses dans la pochette je vais regarder s'il y a pas un petit sentiment à piquer à ma nuit le bonheur ne tient qu'à un fil c'est pas mal ça une petite carte juste pour le plaisir c'est pas mal aussi notre amitié est unique au monde douce surprise tiens ça c'est pas mal allez comme ça je vais lui piquer ça comme ça on met douce surprise ici oh bah il n'y a même pas besoin de le mater je trouve que ça fait bien comme ça non j'en veux pas voilà douce surprise ici hop en admettant je vais couper le morceau là en admettant qu'on veuille offrir un memory index imaginez que c'est un memory index et bien on la met là et la personne quand elle l'enlève et bien c'est sympa le fond il est aussi agréable à regarder que 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 la création qui normalement est dedans voilà qu'est-ce que je vais mettre en haut là je vais mettre un oh un petit café un petit gâteau ça peut le faire on est toujours en train de remonter des petites choses hop peut-être un peu plus non je vais mettre ça un petit cappuccino et un petit cookie ça fait pas de mal par où ça passe on va le poser comme ça voilà c'est pas mal l'intérieur comme ça maintenant je vais décorer l'extérieur bien sûr donc je vais prendre là ce que c'était sur le chariot là c'était sûr que j'allais le prendre voilà je vais le poser ici j'ai vu des petites les petites lumières parce qu'on a toujours besoin je vais venir le placer en haut je suis sûre que vous êtes nombreuses à l'avoir cette planche et n'avoir rien fait avec tout comme moi je sais que je l'avais acheté mais j'ai jamais rien fait avec je sais pas si c'est ou mamie elle a dû l'acheter vous voyez elle a jamais rien fait avec donc du coup je m'en sers c'est ça maintenant il faut se servir un peu de ce qu'on a bon je ne vais pas vous mentir je rachèterai d'autres trucs je ne vais pas vous comment on dit prendre des vessies pour des lanternes je ne sais pas quoi une expression comme ça je ne vais pas vous raconter des bêtises de toute façon vous le verrez bien ah ça peut-être je vais mettre ici après les planches de stickers comme ça sont tellement bien assorties que vous pouvez prendre plein de choses et au final ça fera sympa parce que c'est la sortie justement j'ai mis quoi là 12 surprises une petite carte juste pour le plaisir ça ça va y aller là mais avant de le coller je vais voir si je ne mets pas des petits trucs oui j'en ai déjà pris pas mal on va prendre le sac à dos parce qu'on a toujours un sac avec notre petit burnel c'est vrai bon le sac est un peu gros par rapport au chariot c'est un effet de perspective bon ça c'est marqué septembre c'est pas grave voilà voilà hop et qu'est-ce qu'on va rajouter un petit stylo et la petite une petite carte juste pour le plaisir là ici et voilà là c'est comme ça que je m'imaginais le truc donc c'est nickel un petit rouleau de washi qui se fait la malle on va faire ça ah un croque voilà et ici là il y a une petite non je vais mettre j'allais mettre une petite étoile mais non un petit bout de washi c'est pas mal aussi hop comme si j'avais collé mon matage avec avec le washi ça me fait bien il n'y a pas un autre bout là ah oui c'est ça ici hop voilà hop ça tient pas alors moi le fait que le contour soit blanc ça ne me dérange absolument pas voilà bon allez je vais m'arrêter ici je pense que c'est assez oh j'ai mis de la colle partout c'est ça je mets trop de colle après ça déborde ça s'écrasse hop ça suffit donc voilà ça tient avec des petits bouts de washi il y a la lumière il y a l'essentiel et quand vous ouvrez hop vous pouvez glisser votre mémoire directe vos ATC vos petits mots et voilà et derrière voilà on voit pour ça fait propre donc je suis contente et je n'ai pas mis de fleurs j'ai sorti les fleurs et je vais les re-ranger parce que j'en ai pas eu besoin voilà j'espère que cette petite création vous aura fait plaisir je pense que je vais essayer de vous en faire une avec dans le même genre avec de l'épaisseur voilà si on veut mettre un petit sachet de découpe de fleurs ou de quoi que ce soit et bien comme ça il y a l'épaisseur et ça gênera pas parce que des fois si on veut mettre des petits sachets de choses plus épaisse et bien ça gêne je sais pas par exemple hop on va dire que là c'est un sachet d'embellissement voilà si on le met là-dedans ben ça tient pas enfin c'est une image c'est un exemple vous voyez si on met comme ça comme ça c'est pas joli donc ouais je vais vous faire la même chose pour les choses épaisse voilà bon allez j'arrête de de parler pour rien je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo allez ciao ciao